hi guys and today we're gonna say oui ou we're gonna say rien du tout parce que déjà la dernière vidéo que j'ai fait la dernière fois était assez bancale donc on va continuer au niveau francophone ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus compréhensible pour vous salut c'est tommy drummer et on vient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le thème des cymbales low volume alors qu'est ce que sont les cymbales low volume je vous le rappelle que quand on frappe une cymbale vous avez le spectre sonore qui s'échappe en extérieur de la cymbale et qui vient épouser la forme de la cymbale c'est le cas par exemple avec une cymbale martelée où le spectre sonore va venir s'échapper mais en épousant toutes les dénivellations que comporte la cymbale et bien c'est la même chose pour nous pour ce qu'on appelle les cymbales low volume dites les cymbales silencieuses qui sont des cymbales micro perforées pour que le spectre sonore se fasse prendre au piège par la multitude de trous qui a été trouvée sur la cymbale ce qui permet à ce même spectre sonore de s'échapper plus rapidement par l'intérieur de la cymbale alors ses cymbales à la base sont destinés aux personnes désireux de s'entraîner avec le minimum de bruit mais avec un feeling de vrais cymbales et les acteurs majeurs de ce genre de cymbales sont zidjan avec la création des gen 16 qui sont des cymbales du même type qui sont destinés à un environnement électro acoustique et qui sont elles agrémentées d'un capteur en dessous de chaque cymbale qui sont reliés à un module et qui permettait d'avoir une multitude de sons à partir de ces cymbales là les gen 16 ont connu deux générations le seul problème de ce genre de cymbales c'est que elles étaient disponibles par pack et les packs étaient assez chers puisqu'on pouvait arriver jusqu'à des 1000 euros voire plus pour un pack complet comprenez là par un set complet plus son module c'est pourquoi zidjan par la suite a frappé un grand coup en sortant les l 80 qui sont les l 80 qui sont des cymbales low volume et qui étaient destinés aux personnes désireux de s'entraîner ou de jouer avec le film de vrais cymbales dans un environnement où il fallait mieux ne pas faire trop de jouer avec le film de la suite et Le seul problème, c'est qu'au départ du lancement de ces cymbales, c'est que Zildjian l'est dénivelé en 3 sets qui allaient de plus ou moins 200 euros à 350 euros et le contenu de ces sets était assez maigre puisqu'on avait par exemple pour le premier pack un charlet de 13 et une crash ride de 18 et pour le dernier pack un charlet de 14, une crash de 16 et une crash ride de 18 pouces. Ce qui était assez maigre pour se constituer un set complet et si vous voulez vous constituer un set complet, il aurait fallu prendre le risque d'acheter au moins deux kits et d'avoir une ou deux cymbales en doublon. Est arrivé par la suite son grand concurrent Sabian qui a sorti les Quiet Tone et à la différence de Zildjian a décidé de sortir des sets qui coûtent beaucoup plus cher mais qui sont plus étoffés. Ce qui vous permet d'avoir un set complet pour moins cher que deux fois un set de Zildjian. Niveau calcul, on n'est pas bien, on n'est pas génial. Sont arrivés par la suite plusieurs acteurs, on a par exemple l'allemand Millennium qui propose un seul set défiant toute concurrence puisqu'il propose un set complet composé d'un charlet, d'une crash de 16, une crash de 18, d'une ride de 20, le tout pour la modique somme de 200 euros. Sont arrivés par la suite des autres acteurs comme Agian qui est un fabricant de cymbales turcs et qui lui à la différence a sorti une série de cymbales silencieuses qui s'appelle la série R et qui était elle non pas destinée seulement à l'entraînement mais qui était destinée à des jeux en live, à des volumes sonores beaucoup plus bas. C'est pour ça que les cymbales, le volume ne sont pas l'une et l'autre. C'est pour ça qu'il y a certaines spécificités comme je viens de les citer. Alors, quitte des cymbales à l'unité puisqu'il était possible d'avoir plusieurs cymbales électroniques et par exemple une ou deux cymbales le volume. C'est ce qu'avait fait Zildjian avant que Sabian vienne s'implanter comme concurrent sur le marché en déclinant ses packs en cymbales à l'unité mais le problème c'est que ces cymbales coûtent assez cher, elles coûtent quand même le même prix qu'une cymbale normale et moi personnellement je me suis dit payer le même prix pour une cymbale perforée qu'une cymbale normale, ça m'avait un peu refroidi. Et c'est pourquoi on a une autre alternative qui est l'alternative asiatique. On a sur les deux grands sites d'import-export d'origine asiatique, Aliexpress et Alibaba, la possibilité de commander des cymbales silencieuses en 7 ou à l'unité et de grands noms de cymbales asiatiques se partagent ce marché. Ces grands noms sont Chang, Xiong Tong, Arboréa et Vincir. Alors la particularité de ce genre de fabricants de cymbales, c'est que de un, ils ne sont pas chers, de deux, vous avez la possibilité de commander n'importe quel cymbale à l'unité puisque vous avez par exemple chez Chang la possibilité d'avoir des Splash ou des China ce que les fabricants de cymbales comme Ziljan, Sabian et autres fabricants européens ne proposent pas à leur catalogue et de plus vous avez la possibilité de les avoir en plusieurs coloris qui sont multicolores, cuivres ou voire bronzes. Vous avez la possibilité aussi d'acheter ces cymbales en 7, il y a par marque 3 ou 4 sets différents disponibles mais le problème c'est que la description du prix sur la page des constructeurs n'est pas claire puisque vous avez une fourchette de prix variant de la cymbale la moins chère ou à j'imagine le kit le plus onéreux. J'imagine qu'il faudra parlementer avec les responsables de l'entreprise pour savoir le coût de chaque élément et le coût de chaque set. Néanmoins j'ai vu plus ou moins qu'il y avait possibilité d'acheter un set complet pour le prix plus ou moins des millenium que je viens de citer avant qui est vraiment pas cher et en jugé des vidéos la qualité a l'air très bonne. Alors comme je l'ai dit dans une vidéo c'est une idée qui est absolument incroyable, on se demande pourquoi ils n'ont pas décidé ou alors n'ont pas eu l'idée de sortir ça avant puisque ce genre de cymbales peuvent sortir énormément de batteurs de la galère puisque pour les batteurs jouant dans des petits clubs c'est souvent le cauchemar des cafetiers d'avoir un batteur avec justement des cymbales qui sont par définition bruyantes. Là ce genre de batteurs ont la possibilité de s'entraîner et de pouvoir jouer dans des petites salles ou des petits cafés à des volumes assez bas et sans déranger trop de monde et bien sûr ne pas avoir à supporter les voisins aux alentours qui appellent sans cesse la police. Voilà c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker parce que j'aimerais bien avoir un retour de votre part, ça serait sympa de pouvoir échanger. Et n'oubliez pas aussi que je suis sur Facebook sous le nom de Tommy Drummer et sur Instagram sous le nom de Tommy Drummer1. Et c'est l'occasion pour moi de partager avec vous quelques groupes, quelques vidéos de mon univers batteuristique. Attends, je fais un peu de pub. Un petit peu, deux secondes. J'ai rejoint un groupe il y a à peu près un an qui s'appelle Liquid Stones. On fait un métal à tendance tonner qui n'est pas sans rappeler des groupes comme Pearl Jam ou voire même Alice in Chains avec des côtés un peu plus couillus. On a un album à notre actif. Un deuxième est en préparation, il est en finalisation actuellement. Je vous laisse la chaîne YouTube du groupe, la page Spotify et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo qui fait du bruit. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada